Le philosophe praticien s'intéresse aux rôles dans lesquels nous rentrons plus ou moins consciemment. Il les décrypte pour mieux les connaître et pour nous aider à prendre de la distance avec ces rôles afin de ne pas nous y enfermer et de mieux dialoguer. Dans cette vidéo, nous allons voir le profil ou le rôle du rêveur ou de la rêveuse. D'abord, à quoi le reconnaît-on ou la reconnaît-on ? C'est une personne tellement évanescente et discrète que parfois on ne s'est même pas rendu compte qu'elle était présente. Il va falloir aller regarder dans le compte rendu de la réunion pour se rendre compte qu'elle était bien là. C'est tout l'inverse du rigolo ou de la rigolote. Ces derniers ont besoin d'exister dans le regard des autres. Au contraire, le rêveur ou la rêveuse existent loin du regard des autres, confortablement installés dans leurs rêves, dans leurs idéals. Alors, je dis rêveur ou rêveuse, mais en général, c'est plutôt rêveuse ou féminin. Parce que la société nous attribue des rôles selon le genre auquel on appartient. Et nous allons nous conformer à ces rôles pour nous adapter au monde qui nous environne. Et les garçons, en général, se montrent davantage, s'exhibent, s'exposent. D'ailleurs, il suffit d'aller dans une école pour s'en rendre compte. Moi, j'y vais assez souvent pour animer des ateliers. Et je vois que les garçons occupent le terrain, soit dans la cour de récréation, soit même dans la classe. Ils lèvent très facilement la main pour prendre la parole. Un jour, d'ailleurs, on s'est interrogé avec les enfants sur la raison de ce phénomène. Et ils m'ont dit, mais madame, pour exister, il faut qu'on montre qu'on est là. Sinon, on a l'impression qu'on n'est plus rien. Alors, c'est un rôle qu'on attribue aux garçons. En revanche, les filles peuvent se permettre d'être un peu en retrait, un peu à l'écart, ce qui est relativement confortable. Et donc, elles incarnent le rôle de la rêveuse. Ce rôle de rêveuse leur donne aussi un certain charme, puisque la rêveuse s'enveloppe de mystère. On ne sait pas ce qu'elle pense. Peut-être a-t-elle des pensées très profondes. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que parfois, elle ne dit rien, parce qu'elle pourrait dévoiler, finalement, que ça n'est peut-être pas si profond qu'on pourrait le croire. En outre, la rêveuse constitue une formidable spectatrice pour le rigolo ou l'homme de pouvoir, qui, eux, aiment qu'on les regarde, car alors ils se sentent exister. Quoi la rêveuse a-t-elle à adopter ce profil, outre le fait que ce soit un rôle social qu'on attribue généralement aux filles ? Eh bien, c'est aussi peut-être que la réalité lui déplait, voire la dégoûte. Le réel n'est pas tout à fait conforme à son idéal, à la fois en ce qui la concerne. Elle me se rendait compte que je les donne un peu de travers en faisant ces vidéos. Et puis les autres aussi ne sont pas tout à fait conformes à l'idéal qu'on pourrait s'en faire. Donc, elle se réfugie dans un monde où tout est possible. Mais le problème du tout est possible, c'est que finalement, rien n'est possible. Parce que pour avancer, on a besoin de résistance. Un petit peu comme l'oiseau pour voler, il a besoin de la résistance de l'air. Si jamais il se trouvait dans le vide, eh bien, il tomberait en chute libre. Le problème de la rêveuse, c'est qu'elle ne se confronte pas au monde de la réalité. Et donc, sa créativité, qu'elle a pu construire en se mettant un peu à l'écart, risque de devenir quelque chose de très creux, finalement. Tant qu'elle ne la confronte pas à la réalité. Le problème de la rêveuse dans une réunion, c'est d'abord qu'elle est absente. Elle regarde par la fenêtre, elle est perdue dans ses pensées. Et donc, elle n'est pas très constructive. Par ailleurs, elle se rend bien compte d'une certaine impuissance du rôle qu'elle incarne. C'est-à-dire, comme elle ne se positionne pas, elle ne peut rien construire. Et c'est une femme intelligente, elle a lu des livres, elle a une haute idée de la perfection. Mais au regard de ces cimes qu'elle côtoie, eh bien, le réel lui semble bien médiocre. Alors, le problème pour elle, c'est qu'à force de ne pas se risquer, à force d'attendre le grand jour où elle pourra enfin révéler ce qu'elle est, eh bien, elle risque de ne rien faire. Et elle risque aussi, donc, de tomber dans la déception, l'amertume. Par conséquent, dans une réunion, elle sera souvent très critique. Rien de ce qui sera proposé ne sera à la hauteur de ses attentes. Et elle-même se décevra. Donc, elle ne pourra pas modestement apporter sa petite pierre à l'édifice. Alors, comment aider la rêveuse à sortir de ce rôle ? En général, personne ne vient à son secours. Tout le monde va respecter sa part de mystère. D'autant plus que, souvent, elle l'entoure d'une sensibilité, d'une hypersensibilité. Si bien qu'on hésite vraiment à aller vers elle, parce qu'on a peur qu'elle s'écroule. Elle semble si fragile. Alors, le philosophe socratique sait bien qu'elle n'est pas si fragile qu'elle le montre. Et il va aller vers elle, la questionner, la faire sortir de sa coquille. Et là, lui montrer que, oui, elle a des choses à dire. Alors, la difficulté avec elle, ça sera que tout ce qu'elle va dire lui semblera tout à fait médiocre. Alors, le philosophe praticien va la réconcilier avec cette médiocrité. Ok, cette idée que tu viens de proposer, elle n'est pas si géniale que tu aurais pu l'espérer. Mais on va faire avec. C'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que rien. Tu commences à t'engager dans l'existence. Vas-y, continue. Ça va prendre forme. Et toi, Laurence, alors ? Est-ce que tu as un côté rêveur ? Eh bien, ouais, je crois que pendant longtemps, longtemps, j'ai eu ce côté rêveuse. Et puis maintenant, vous voyez, je me suis engagée à ma manière avec un côté un petit peu don quichotte, la philo mobile. Est-ce que c'est pas un don quichotte qui se promène en Franche-Comté et ailleurs ?